Avec des impôts sur le bout des lois, il ne te regarde même pas. Quand il est devant toi, tu lis HP, ça c'est derrière de son écran. Il ne voit même pas la face, tu ne sais même pas ce qu'il pense. Alors que moi, quand ils s'en viennent avec moi, quand ils ont l'opérateur, tu t'en viens avec moi, 2000 mégawatts, tu vas sentir qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'huile. Tu vas être capable de sentir la chaleur de la turbine, tu vas être capable de l'entendre, tu vas être capable de la voir partir, ta tondeuse, c'est ça. Moi, M. Vandade, ma colle d'entendeuse, elle est toujours dans mes poches après un 47 ans. Je ne sais vraiment pas qui l'a donné. Par contre, quand tu t'amuses encore à faire ce que tu fais, tu le fais. Si tu ne t'amuses pas, peu importe ce que tu fais, change la place. Donne la place à un autre. Peut-être qu'il n'y a pas personne qui va être capable de prendre ta place. C'est vrai. Mais, fais d'autres choses. Ce n'est pas facile. Quand tu crois à ce que tu es, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Il fallait le ressentir. Quand j'ai fini avec ce revendage, j'ai dit, le problème qu'il y a, là, à votre question, je vais vous le dire. De 15 à 20 ans, quand Hydro a arrêté d'engager des gens, OK, nous autres, notre expérience, il y en reste encore. On ne sait pas trop trop à qui la donner parce que tout ce qu'on voit, c'est un fond de tête parce qu'il est penché sur son ordinateur. Une lettre à chouper au Dell ou peu importe. Il dit, à qui? On peut transmettre nos connaissances pour faciliter. le travail qui devrait être exécuté avec la qualité. Vous n'avez peut-être pas connu 2012, hein? Moi, je l'ai connu 2012. Il y avait 12, un zéro dans le milieu, puis un 12 au bout. Ce que ça voulait dire, ça, c'est 12 heures par jour, les opérateurs, 12 mois par année, OK? Puis le zéro, ce n'était pas un zéro négatif. C'était que le 12, peu importe 2012, la façon que ça se voyait. Tout le monde se connaît, tout le monde se parlait, puis tout le monde avait confiance entre eux autres. Est-ce que vous avez confiance à vous? Est-ce que vous avez confiance à votre entourage? Je ne vous demande pas de réponse. Fait que le trou de 10 à 15 ans où il n'a pas eu d'envoi, malheureusement, ça va être très difficile à combler. Pourquoi, comme je vous l'ai dit tantôt, à qui je donnerais ma corde de tondeuse, hein? Quand j'essaie de faire comprendre à quelqu'un, moi, quand j'ai un groupe de 300 mégawatts, là, je n'ai pas de lumière dans le sous-sol chez nous. Mon voisin n'a pas de lumière, OK? J'ai des panneaux en urgence pour un médecin qui était en train de coucher, il y a des années. Pourquoi? Parce qu'il y avait une panne électrique en hiver, puis à mon coup, moi, je m'étais présenté comme disponible volontaire au Poste Bouche-à-le-Ville. Je disais, si jamais je peux aider sur la Rive-Sud, je connais les installations, puis je peux dépanner. J'ai eu un téléphone, oui, d'un médecin à Verschaire, moi, je l'avais à Varennes, pour dire qu'il était en train de coucher, pas d'électricité, puis quand ça, ça va arriver, puis c'est pour faciliter, sinon on risquait de perdre le bébé, puis peut-être la mère. J'ai eu un téléphone pour aller donner un coup de main, puis un groupe d'appareilleurs, en skidou, oui, 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 en skidou. Appelez mon voisin. Tu sais, quand tu donnes ton nom comme ça, disponible, là, t'es là. Encore me disait, des roues de ta fermée, c'est pas plus grave que ça. Appelez mon voisin, il y avait un skidou, ah, prends le skidou, moi, je me suis rendu au Poste Varennes, il n'existe plus aujourd'hui, là, au Poste Varennes Terminal, qui était alimenté par la même ligne qu'il alimentait Petromont, c'était une raffinerie. Pour dérouter un artère vers Varcher, plutôt que vers Varennes, pour le mettre en parallèle, pour être capable d'alimenter la Varcher, pour que le médecin puisse accoucher la madame, puis faciliter ses tâches. On avait des monteurs pour monter dans le pilon d'en haut, dégelé le sectionneur, tout ça, ça s'est fait, OK? Jusqu'à temps que le contre-mère qui était là, tout le monde dans le skidou, là, OK? Même la police. Regardez! T'as ton tour. Parfait. J'ai gardé le 30 sous, que je me suis servi. Quand je l'ai échappé sur le plancher, puis qu'il a tombé dans le sous-sol, puis je suis allé chercher, puis comme par hasard, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, mais on est tombé en noirceur. Hein? Mais là, tout le monde était prête. Puis quand je vous dis que tout le monde était prête, là, mes monteurs, ils ont monté en haut avec le masacau, ils ont dit, j'ai le sectionneur, ils ont renversé ça. Les gars de distribution, ils ont regardé s'il y avait rien d'anormal dans le poste, t'inquiète, puis quand ils ont descendu, ils ont dit, OK. Fait qu'ils ont le contrat de maître, OK. Appelle la Varenne Terminale, puis dis-le qu'il est rembourseur, c'est tout. Par contre, on a su que Petromont, il demandait 5 heures d'intervention, pour un shot-down, pour être capable de couper de l'alimentation. Un bébé a-tu le temps d'attendre un shot-down aussi avant de venir au monde? Non. Une mère qui est en train d'accoucher à la première fois, a-tu le temps d'attendre un autre 5 heures pour accoucher? Non. Le médecin qui a appelé l'hydro en urgence, penses-tu qu'il a pensé à ça, lui, il s'inquiète? Non. Montre-en-dessous, là, il y a une tête de régnale dessus, là. Le panneur était assez large pour faire un choc, puis faire un déclenchement. Si c'est ça que vous voulez savoir, c'est ça qui s'est passé. J'ai pris mon urinal, j'ai dit, t'as toi de jouer. Faites les deux cartes du panneur qui ont touché au déclenchement, puis c'est ça qui a tombé dans la panne. J'étais fier. On a sauvé le bébé. Le médecin était... T'as content. C'est sûr, ils l'ont pas appelé Roger, là. T'as une fille. Par contre, les gros monteurs, les monteurs de... qui ont monté dans le pilon, électricien, contramètre, civil, OK, si on avait eu besoin. On s'est tout donné à la main. Notre job était fait. Où je suis assis aujourd'hui, après 47 ans, je suis très à l'aise. Pourquoi? Parce que je peux me permettre de... Je suis pas le yes-man. Je peux me permettre de faire du remplacement, parce que c'est sûr, ils veulent pas m'avoir comme cadre permanent, parce que je suis pas le yes-man qu'ils s'attendaient d'avoir. Mais par contre, ils savent qu'avec mon expérience, excusez-moi, je peux driver des gens avec l'expérience que j'ai. Je peux faciliter des tâches. Et puis, moi, un électricien, un mécanicien, là, c'est pareil. Un humain, c'est un humain, OK? Je cacherais pas ce que je sais à un électricien, un mécanicien, un expérateur. Un opérateur, c'est-à-dire, ou à un autre cadre. Peu importe, OK? Pourquoi? Parce que moi, je veux que ma lumière chez nous soit toujours allumée. C'est ça qui est important. Le dépannage que j'ai fait tantôt, là, j'ai manqué 29 heures d'être resté chez nous cette fin de semaine-là, cette journée-là, OK? Mais, je l'avais rassuré, il y a des gens qui sont venus dans mon stade, puis j'avais un foyer. Ma fille, il était bébé, il était en chaleur, pas de problème. Pourquoi je peux rester avec eux autres? Je vais pas y faire. Par contre, le téléphone, là, d'aller dépanner, ouais, ça, c'est intéressant, OK? Aider quelqu'un à, comme on a vu, sauver une vie ou une nouvelle naissance, puis revenir chez vous. T'es encore en panne, quoi que ce soit, mais t'es sécurisé. Savez-vous ce que j'ai fait le lendemain? J'ai toujours eu des privilèges dans ma vie, puis je les respecte, OK? J'avais une auto de l'hydro chez nous parce que le job que je faisais me permettait d'avoir ça, plutôt que de retourner en ville sous la tempête de neige, hein? J'ai fait l'auto, j'ai patrouillé mon secteur, puis j'ai découvert qu'il y avait un Fios 14 qui était sauté d'un poteau qui alimentait 50 maisons, dont la mienne. Après avoir dépanné la veille le médecin en urgence, j'ai pris le numéro du poteau, j'ai appelé ce qu'on appelle la clientèle, hein? Le numéro sur nos comptes d'électricité, là. Puis, j'ai dit qu'il y avait un Fios 14 de la tête de poteau qui était sauté qui alimentait 50 maisons. Pour me faire répondre, monsieur, vous n'avez pas le seuil qui se plaint, on a eu d'autres téléphones dans votre secteur. C'est sûr que je n'ai pas fait exprès de donner le numéro de téléphone pour que les gens nomment le même numéro de poteau avec la même raison, le Fios 14 de sauté. La réponse que j'ai eue, là, parce que les gars distribuissaient, eux autres, ils se tenaient à Saint-Maxime. Saint-Maxime, ça, c'est pas loin du boulevard Tachereau. Moi, je demeure à Valente. C'est à 132. Les routes t'a bloqué. Ah, ouais! Moi, j'avais un petit ordre du 72 dans le temps. Le 12-200, ce sont les 12, OK. Je m'en rappellerai toujours. Je suis parti avec. J'ai pris la route. Ça a donné que j'ai été capable de me rendre facilement jusqu'où est-ce que le bureau était à Saint-Maxime, les gars de distribution. Poliment, je suis rentré, je me suis présenté, monsieur Grégoire, oui, de Varennes. Je n'ai pas dit que je travaillais à l'hydro, non, 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 non. J'ai dit, j'aimerais vous rapporter à FIOS 14 de sauter dans tel poteau sur telle rue, la rue Brodeur. Ah, c'est vous, ça, monsieur Grégoire? Oui. Mais là, les routes, mais c'est... J'ai pogné la personne à qui je parlais. J'ai dit, regarde dans la fenêtre, tu vois mon char, là? J'arrive de Varennes. Il dit, à ton gros truck, tu devrais être capable de me suivre. Tu sais, contre la main de distribution, il dit, hey, les gars, là, il dit, on passe des innocents, ben non, moi, je n'ai rien compris ce que vous venez de dire, mon cher monsieur, mais j'ai dit, je suis à moi, la route est belle, OK? Je ne cassais pas la tête. Ils savaient que le FIOS 14, ils sont venus de plein kit, mais ils n'avaient pas l'horsé pour en tout, là, c'est... On s'est banqués sur la rue Brodeur, ils ont banqués, là, la salle, ils ont monté en haut, ils ont changé le FIOS 14, là, c'est-ci. Là, ils ont fait l'auto de la rue, là, là. Ah! Mes 50 résidences étaient toutes alimentées, j'avais l'électricité chez nous, OK? Ce n'était pas important que je profite pour avoir un choix de l'hydro, non? Mais je crois encore à l'honnêteté des gens. Quand tu te fais répondre des fois, c'est trop ci, c'est trop ça, là. Sois réservé. Que ce soit les patrons, que ce soit les... Peu importe, OK? Lorsqu'on fait quelque chose, ils ont eu quoi? On n'a pas intérêt, à bifurquer, pour tirer avantage de ce qu'on sait ou de ce qu'on connaît. La seule raison d'être, c'est d'avoir un placement. Le placement, c'est les connaissances et l'expérience qu'on a, OK? Les intérêts que ça peut rapporter, on n'a pas nécessairement de besoin, OK? Mais même si on a une bonne mémoire, même si on a une bonne capacité ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien d'apporter ça avec nous autres, OK? Mais qu'on se fasse incinérer ou endérer, laisse-moi dire que ça ne sera pas plus grosse, ça tombe ou le polluant ne sera pas plus gros parce que tu as bien, bien des choses, non? Essaye de distribuer ça aux gens, ceux qui le veulent. Ceux qui ne le veulent pas, tu n'as pas à les blâmer, mais ne cherche pas à leur faire comprendre qu'il leur manque quelque chose. Respecte leur personnalité parce que chaque individu parce que chaque individu a une force de récupération. Ce que je veux dire récupération, c'est qu'il y a sa propre force puis d'être capable d'en mettre, OK? si tu fais le trop-plein, tu viens de te perdre, OK? Parce que comprendre partiellement ce qu'il y a à comprendre, vivre partiellement ce qu'il y a à vivre, OK? et contenu partiellement ce que tu essaies de contenu, c'est mieux de te limiter à faire ce que tu aimes plutôt que d'essayer de faire ce que tu pourrais aimer sans même y penser, OK? Le rêve d'une vie, c'est de ne pas savoir jusqu'où tu peux te rendre, OK? C'est de la vivre. Le rêve viendra après. Parce que si tu essaies d'accomplir un rêve, moi, quand j'engage à un niveau technicien puis je fais des accueils, la première chose que je regarde d'une personne, parce que je fais des accueils, parce que j'ai l'expérience, je connais les installations, j'ai travaillé à la grandeur du Québec, j'ai des amis à la grandeur du Québec et puis, encore, j'espère, à partir de là, je ne renierai jamais ceux que j'ai côtoyés, même s'il y en a qui sont décédés, soit pas d'accident ou de vieillesse ou quoi que ce soit, OK? Je n'ai pas peur de nommer des personnes que j'ai travaillé avec un ou avec l'autre, OK? Les gars comme... Je me rappelle mon grand-chum, Pacelli, mon grand-chum, il faut le dire vite, tu sais que quand tu l'emprisonnes, le gars, puis tu... tu lui fais voir d'une beauté naturelle. Moi, j'étais trésorier provincial dans les années 70 et puis, on fait le ménage, puis un bon coup au travers de l'exercice syndical, tu comprends que quand tu es marié, tu n'es pas syndiqué avec une femme, tu sais, tu es marié avec une femme. À ce moment-là, tu as deux choix. Tu es marié parce que tu voulais faire un avancement conjoint ou bien tu as pris le syndicat pour ne pas la reconnaître. Ça, c'est deux choses. C'est mon vrai célibataire, Pacelli, c'est célibataire. C'est tout... On travaille ensemble, mais c'était-tu le gars idéal que j'ai réussi à approcher lentement pour lui dire « Pacelli, tu peux-tu m'aider, me dépanner? » OK. Je suis trésorier provincial, puis j'aurais besoin de quelqu'un, puis t'inquiète. Ah! J'ai vendu ça à mon ami Pacelli assez facilement pour déménérer le bureau qui était dans ma chambre à coucher. C'était comme ça. Et puis, mon Pacelli a pris de la relève, je l'ai intéressé un petit peu plus, il s'est intéressé, il est devenu président, puis salut! C'est comme ça. Moi, j'ai continué à faire mon bout de chemin. Je ne suis pas à Belgien pour rien, non, non. Suivant ce que je travaillais, moi, quand je vous ai dit que je travaillais à la grandeur de la province, je suis allé dernièrement faire un tournoi curling comme arbitre à la Terre-Neuve. et puis, le plaisir que j'ai eu discrètement, c'est de dire à mon chauffeur entre l'aéroport et l'aréna de Curling à Corner Brook que je travaillais pour Hydro-Québec. C'est sûr, quand on a passé à côté de notre petite... de la petite...